On nous demande dans cet exercice de simplifier le rapport du nombre de canettes sur le nombre de personnes. On a donc en données 92 canettes pour 28 personnes. On peut donc écrire cela sous forme de fraction au rapport 92 sur 28. On veut simplifier cette fraction. Alors pour cela, je propose de factoriser en nombre au premier ces deux nombres. Alors, pour faire cela, on part comme ceci. On a 92. 92, c'est divisible par 2. Donc on a 2 ici. Et on a 46. 2 fois 46, ça vaut 92. Donc je fais la même chose avec 46, qui est divisible par 2. Et cette fois-ci, j'obtiens 23. Puisque 2 fois 23 égale 46. 46 divisé par 2 égale 23. Très bien. Et on en a terminé pour 92. Puisqu'en effet, 23 est un nombre au premier. Et on ne peut plus le diviser par autre chose que lui-même ou par 1. Très bien. Passons à 28 à présent. 28. 28 divisé par 2. Ça nous donne 14. 14 est encore divisible par 2. Donc, 14 divisé par 2 égale 7. On a donc 28 qui est égale à 2 fois 2 fois 7. Au même titre que 92 est égale à 2 fois 2 fois 23. On va donc réécrire notre rapport. 92 par 28. On va écrire 92 sous sa forme factorisation au nombre au premier. Donc ici, 92 est égale à 2 fois 2 fois 23. Qu'on divise par 28 qui est égale à 2 fois 2 fois 7. Et qu'est-ce qui saute aux yeux ici ? C'est la présence de 2 en haut et au-dessus et au-dessous du trait de fraction. On a 2 fois 2 fois 23 et 2 fois 2 fois 7. Et tous ces deux vont se simplifier comme ceci pour nous donner la fraction finale et irréductible de 23 divisé par 7. On a donc simplifié notre rapport du nombre de canettes sur le nombre de personnes à 23 canettes pour 7 personnes.